Pour ces hommes, femmes et enfants, c'est peut-être la fin d'un calvaire. Après avoir été bloqués en Libye, ces demandeurs d'asile, 93 au total, ont pris jeudi leur vol à Tripoli, destination Rome en Italie. Première évacuation d'une série de quatre, organisée par le HCR dans le cadre d'un nouveau mécanisme d'admission humanitaire. Au total, 500 demandeurs d'asile sont concernés par ce programme. J'ai besoin de partir, j'ai besoin d'un endroit sûr où je peux élever mon fils. Je n'ai personne d'autre que lui, pas de père, ni de mère, encore moins de frère ou un ami. Parmi les personnes évacuées figurent des victimes de violences et de tortures, mais aussi celles souffrant de graves problèmes médicaux. La relance de ces évacuations tombe à pic pour ces réfugiés. Leurs conditions de vie en Libye étant jugées insoutenables, le dernier vol d'évacuation vers l'Italie remonte à 2019. Aujourd'hui, je vais commencer la procédure pour demander à la sécurité de l'Italie. de l'Italie remonte à la sécurité de l'Ivoca.